Le permis de construire est en cours d'instruction. Certains services administratifs nous ont posé des questions particulières auxquelles on va répondre dans les jours qui viennent. C'est normal, c'est l'instruction normale d'un dossier. La réalisation devrait commencer probablement septembre ou octobre prochain. Et l'inauguration se fait entre 12 et 14 mois plus tard à peu près. Des contraintes de sécurité, des contraintes de bruit, c'est d'ailleurs une des raisons importantes pour notre choix du lieu. C'est le fait qu'il y a peu d'habitations autour. Quant aux contraintes de sécurité, on les connaît parfaitement. Un tireur, théoriquement quand il est sur un stand de tir, ne doit jamais voir le ciel. Parce qu'il y a des protections. Même si nous sommes à ciel ouvert, il ne peut jamais voir le ciel. Avec ce qu'on appelle des toits blindés, qu'on appelle des casquettes. Et ensuite, de loin en loin, des murs pare-balles qui font qu'il ne peut pas y avoir de balles perdues. Ça c'est pour la sécurité. Pour le bruit, on maîtrise bien, dans le tir à la cible, on maîtrise très bien les difficultés relatives au bruit. L'air comprimé, ça ne fait pas de bruit et c'est dans des bâtiments fermés, donc il n'y a aucun souci. Le 25 mètres et le 50 mètres avec des petits calibres comme le 22 long rifle, c'est très facile à maîtriser. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise de mieux en mieux et qu'on connaît bien. Donc on n'a pas beaucoup de soucis de ce côté-là. Alors les premiers, ce sont les Chinois. Les premiers, ce sont les Chinois. Ce sont nos voisins. Nous avons d'ailleurs déjà eu une fois un entraîneur chinois pour nos équipes. Et probablement qu'on va leur redemander, quand on sera installé, on va redemander si un entraîneur chinois pourrait venir. J'étais d'ailleurs en train de discuter avec un des représentants des Chinois qui me disaient qu'ils avaient terminé la remise en état d'un bâtiment ancien casernement et que sur Osan, ils étaient en train de démarrer 120 000 mètres carrés de construction.